Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le perso masculin. Petite tenue sympa, tenue RNG full noire. Donc les potos, si vous voulez faire cette tenue, il va falloir que vous ayez les masques crampus sur les deux personnages. Si vous n'avez pas les masques crampus sur les deux personnages des potos, n'hésitez pas à les récupérer, ça va nous aider à faire des belles tenues, le fait d'avoir les masques sur les deux personnages. Donc les potos, dans un premier temps, il va falloir acheter une tenue de vol. On va récupérer les gants sur la tenue de vol. Donc on achète une tenue de vol et on la sauvegarde sur le premier emplacement. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue de vol sur le premier emplacement, on va composer une tenue. On va aller dans les vêtements du haut, on va aller sur l'onglet suite à capuche. Et on va lui mettre le suite sans manche noir, numéro 28. Les potos, c'est fort possible que les numéros ne correspondent pas. Donc regardez bien le nom des vêtements et ne vous fiez pas au numéro. Suite sans manche à capuche noir, numéro 28. Puis je vais aller au pantalon. Et je vais aller sur l'onglet pantalon polyvalent. Et je vais lui mettre le pantalon de braquage noir. Ok ? Pantalon de braquage noir. Donc là les potos, on a notre tenue. Il va falloir mettre le masque crampus, se rendre à la course contre la montre, lancer la course, échanger de personnages. On va prendre le perso féminin. Donc on prend le perso féminin, on apparaît en session avec cette tenue. De là on se rend dans un magasin de vêtements, on va dans les accessoires, on va sur l'onglet des gants, et on va lui mettre la paire de gants tactique, claire, forêt, numéro 4. Une fois qu'on a mis la paire de gants, on va lui rajouter le masque crampus, et on va se rendre à la course contre la montre. On va lancer la course, changer de personnage, et on va reprendre le perso masculin. Une fois en session avec le personnage masculin et les potos, il va falloir aller, comme d'habitude, dans une activité versus. Donc je lance l'activité versus. Vêtements, je vais mettre posséder. Puis je descends sur tenue possédée, je vais faire une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Là je la tenue avec les bras invisibles et les gants. Une fois dans l'activité, on va rajouter un accessoire, une oreillette, une paire de lunettes, ou un recycleur, et on va quitter l'activité. On va se rendre dans un magasin de vêtements, on va retirer l'accessoire et on va sauvegarder la tenue sur le premier emplacement. On sauvegarde la tenue sur le premier emplacement et on change de personnage, on va prendre le perso féminin. Avec le féminin, on va se rendre dans un magasin de vêtements. On va aller dans les pantalons, on va aller dans l'onglet pantalon de sport et on va lui mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1. Puis on va aller dans les vêtements du haut, on va aller sur l'onglet veste de travail et on va lui mettre la veste de travail mi-langue, claire, forêt, numéro 23. De là, on va aller au t-shirt trafic d'armes et on va lui mettre le t-shirt trafic d'armes bleu pixel numéro 60. C'est le dernier de la liste. Puis on va aller aux chaussures, on va aller sur l'onglet des bottes et on va lui mettre la paire de bottes de cow-boy rouge numéro 49. Bottes de cow-boy rouge numéro 49. Donc là, les poteaux, on a notre tenue. On va mettre le masque Krampus et on va se rendre à la course contre la montre. On va lancer la course contre la montre et changer de personnage. On va reprendre le perso masculin. On prend le perso masculin, on apparaît en session avec cette tenue. De là, les poteaux, il va falloir aller dans une activité versus. Vêtements, on va mettre possédé. On descend sur tenue possédé, on fait une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche. Et là, on a notre ceinture avec les baskets noires. On va mettre le perso masculin. Donc, une fois dans l'activité, on rajoute l'accessoire puis on quitte l'activité. On va se rendre dans un magasin de vêtements. On va retirer l'accessoire et on va sauvegarder la tenue. On va sauvegarder la tenue sur n'importe quel emplacement. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue, on va rajouter des accessoires. On va aller aux lunettes. On va lui choisir une paire de lunettes. Moi, je vais lui mettre une paire de lunettes de sport. Je vais mettre ces lunettes-là. Elles ressortent très bien. Une fois qu'on a choisi les lunettes, on va aller au chapeau. On va lui acheter un casque anti-bruit. Et une fois qu'on a acheté le casque anti-bruit, on va se rendre au vendeur de masques. On va lui acheter un masque de crime. Donc, je me rends au vendeur de masques. Je vais aller sur l'onglet crime. Et là, on lui choisit un masque. Moi, je vais lui rajouter le masque T-shirt noir. Celui-là, OK. Donc, j'achète le masque. Et là, je sauvegarde la tenue avec le masque. D'accord ? On ne perdra rien. Donc, je sauvegarde la tenue avec le masque. Et là, je vais me rendre un télescope pour y rajouter les lunettes et le casque anti-bruit. Donc, je fais le petit bug avec le télescope. Je vais d'abord lui rajouter les lunettes avec le pavé tactile ouvert. Je m'éloigne du télescope. Là, ça me met le masque avec les lunettes. Je quitte le pavé tactile et je vais faire une deuxième fois le bug. Je vais rajouter le casque anti-bruit. Je rajoute le casque anti-bruit. Je m'éloigne du télescope. Et là, on récupère le casque anti-bruit. Voilà, les potos. La vidéo, elle arrive à sa fin. Je tiens à faire une petite dédicace à Springy qui m'a aidé à faire la tenue. Merci, potos. Voilà, les gens. J'espère que la tenue vous plaira. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.